bonjour à tous bienvenue sur matcd pour une revue de livres d'armée on attaque le livre d'armée infernal dwarfs les nains infernaux j'ai à l'écran deux documents d'un côté à droite vous avez les changements de prix que je vais passer en revue et puis sur la partie gauche les changements niveau design donc je vais commencer que le design ensuite je vais m'intéresser au prix je voulais les avoir les deux ensemble parce qu'il ya des fois des liens de cause à effet un changement de design peut avoir une influence sur le prix donc assez intéressé de voir les impacts entre l'un à l'autre et j'ai pas encore la version finale du livre qui va sortir jeudi prochain j'enregistre cette vidéo un petit peu à l'avance donc du coup j'ai pas encore accès à toucher tout mais ça va me permettre déjà d'analyser tout ça vous montrer les changements normalement j'ai tout dans mes deux documents ici donc ce que je vous montre ici devrait être valide alors on attaque avec les changements de design vous avez un changement qui a touché beaucoup de livres je pense à peu près tous les livres à mon avis ça va être généralisé c'est que les capitaines descendent de 30 points c'est quelque chose d'assez généralisé donc les options qu'on avait avant gb exclusives général etc ça ne change pas c'est toujours le même prix qu'avant pour le vizir par contre les versions capitaine et attache descendent de 30 points et c'est la même chose en tout cas dans le livre ogre que j'ai regardé j'ai aussi regardé un autre livre c'était pareil donc à mon avis c'est un choix généralisé de dire les capitaines descendent de 30 points ce qui est plutôt bien parce que l'option capitaine c'est une nouveauté de la v3 qui n'était pas du tout joué pas du tout choisi par les joueurs parce qu'on a la difficulté de se dire ok c'est cool que mon capitaine me donne la gb le général mais par contre il faut quand même qu'ils survivent donc on doit l'équiper et souvent ça fait une unité qui explose en termes de coups de points et du coup à prendre un gros problème c'est qu'à table on a moins de choses que l'adversaire donc finalement les joueurs ont souvent fait le choix de mettre plutôt d'autres choses à la place d'un capitaine donc on verra si le moins 30 points peut suffire à augmenter la présence des capitaines ou s'il faudra d'autres discantes mais en tout cas c'est un pas dans la bonne direction ok pour le vizir le reste où je vois qu'il ya aussi des points dessus on verra après les points plutôt sur la droite je vous montre plutôt les options de design on a un changement sur les oil flasks donc ces fameux token incendiaires en fait maintenant on a une limite c'est à dire qu'on peut plus avoir je prends un exemple une unité de de vassal levies en base avec des arcs qui vont mettre des tokens feu pendant six tours ça c'est terminé maintenant on a un chiffre en bracket en l'occurrence pour les vassal levies c'est 2 donc ça veut dire que les vassal levies avant de tirer les flèches il faut déclarer je utilise oil flasks et à ce moment là je vais pouvoir mettre un token incendiaire ça va réduire mais oil flasks de 1 donc après je pourrais le faire une deuxième fois et après c'est terminé donc les oil flasks à volonté c'est terminé maintenant on a un quota qui est donné aux unités et qui sera utilisé donc je pense à mon moyen de d'équilibrer un petit peu tout ça et surtout de rendre pour le coup ce genre d'options un peu moins cher parce que typiquement les arcs sur les vassal levies était devenu mais ultra cher c'était vraiment des arcs en or ils étaient vraiment ultra ultra cher donc de limiter un peu les oil flasks du coup vont permettre de descendre un peu les coups en point des armes de tir typiquement ici les arcs donc ok c'est plutôt un changement cohérent je trouve pour les vassal cavalerie ben eux aussi sont limités à 2 plutôt logique ils ont quelques quelques petits retravail notamment leur courage passe à 8 ce qui est plutôt sympa et puis passe à force 4 de base mais du coup light lance donc un peu plus fort en l'arrêt plutôt des bonnes nouvelles j'ai envie de dire pour les vassal cavalerie par contre toute la team du coup oil flasks prennent la weakness flaming attack donc si vous avez les flasks d'huile avec vous vous êtes sensible aux attaques de feu ce qui est je pense très logique en soi mais qui les rendra un peu sensibles à la pyromancie pour le coup et aux autres types d'attaques enflammées bien sûr les vassal slingshot eux ont plus de oil flasks donc ils en ont 4 au total mais faut toujours le déclarer avant d'utiliser l'attaque alors ce que je suis pas sûr ouais le problème c'est que si vous réussissez pas faut faire au moins un hit donc ce qui va être un peu sensible c'est que par exemple votre vassal cavalerie vous dites ok j'utilise un oil flasks je te touche jusqu'à 6 plus par exemple parce que j'ai bougé je fais pas de 6 mais j'ai quand même perdu mais oil flasks donc en fait on est même pas sûr de réussir à mettre un token incendiaire deux fois par partie c'est au mieux on va le mettre deux fois mais peut-être que ça sera zéro fois donc donc c'est quand même un gros nerf sur ce mécanisme de oil flasks qui a été jugé trop fort très clairement c'est pour ça je pense qu'au niveau peut-être j'ai oublié de faire une introduction là dessus mais à quoi on s'attendait quand on pense au book infernal d'warf son état actuel plutôt un livre qui marche assez bien dans la v3 on a eu des gros scores récemment je pense notamment au wtc où il ya un joueur qui a tout déchiré avec doublettes de gunnery team en roquettes batterie avec double plus un touché de l'alchimie du coup on avait des roquettes qui touchaient à deux plus enfin il ya eu des trucs un peu une scène vous verrez que c'est pas passé inaperçu aux yeux de nos amis du design 9e âge il ya eu des énormes nerfs sur certaines entrées donc donc un livre je dirais infernal d'warf ce qui se portait plutôt bien qui était plutôt au top tiers et du coup il y avait des nerfs à venir et il y en a eu vous inquiétez pas on va analyser tout ça après ensemble au niveau des points vous voyez déjà à droite qu'il ya du rouge mais ça situe un peu le contexte le volcanic en brice alors honnêtement moi c'est un changement que j'attendais déjà dans la hotfix précédente en fait au moment où ils ont changé le fonctionnement de l'alchimie j'ai pas trop compris pourquoi on a gardé ce mécanisme de grind attack différent en fait l'ancienne alchimie je trouvais ça un peu compliqué pour rien voilà du coup on a on a ces fameuses blessures à 4 plus zil against metal armo en fait on revient exactement concept original dès la famille kadim donc on revient sur ce truc ben ok malcanine titan il a d3 plus 1 et puis ça blesse à 4 plus et puis citer enflammé ben enfin sur metal armor ça relance blessé voilà donc en fait on revient un peu sur le truc de départ je pensais juste le zil voilà qui est un peu une nouveauté mais le reste on revient un peu sur le statut de départ voilà ce qu'on peut dire sur le volcanic en brice donc vraiment un changement que moi je voyais arriver plus tôt parce que ça me semble assez logique dès le moment où l'alchimie a changé que ça ça change aussi les incarnates qui descendent de défensive skill et la volcanic en brice passe à 1 vu que on a volcan en brice en guillemets un peu plus puissante du coup il a un peu moins de volume donc ça c'est quand même un nerf pour nos amis les incarnates le titan c'est un changement pour tous les monstres résistance 7 quasiment je pense qu'il va arriver c'est le passage à résistance 6 en tout cas je l'ai vu sur le titan je l'ai vu notamment sur le rock rock donc c'est un changement résistance 6 ou de résistance 7 c'est la nouveauté par contre en échange on a des descentes au niveau des points je pense c'est plutôt cohérent parce que les monstres résistance 7 était assez compliqué à pricer finalement c'était très résistant et c'était un peu compliqué à bastonner pour certains trucs par contre c'était un peu statu quo contre les unités qui ont le plus c'est un to wound c'est un peu compliqué ils avaient identifié au niveau du 9e âge certains problèmes dans le design ou plusieurs monstres résistance 7 des fois ça pourrait être un peu ingérable donc c'est ce côté là ils sont venus du coup en fait au statut v2 de se dire ok on repasse à résilience 6 on descend un peu en points et du coup finalement voilà les monstres ont déjà été entre guillemets assez nerfés par les nouvelles règles sur les packs qui rendent les packs plus attractifs avec le plus un to wound l'histoire des charges ou même si tu minimises je vais maximiser donc ça ça a été suffisamment buff ça a été jugé suffisant pour rééquilibrer l'équilibre entre les monstres et les unités d'infanterie donc finalement on revient à résistance 6 donc c'est un coup sur les monstres on descend en échange on va descendre aussi en points de manière assez significative on avait eu un peu un nerf aux monstres si vous rappelez je sais plus c'était hotfix 1 ou 2 mais on avait pris genre plus 40 plus 50 par monstre bah là on revient en arrière en fait on passe résistance 6 et puis du coup on redescend les points en arrière de aussi 40 50 quelque chose comme ça le défensif skill du kalim titan qui passe à 3 donc on a une descente au niveau de la famille kadim de 1 point sur le la stade def et puis le volcanic embrace devient d3 plus 1 comme il l'avait avant vu qu'on a retour à l'ancien volcanic embrace assez logique les lugars et gis 3 plus flaming attaque je sais pas je pensais qu'il l'avait déjà mais je suis un peu tenez de lire là la gunnery team voilà il ya un petit retravail mais elle a toujours cette armure à 3 plus mais il n'y a pas de je pense shield lui donner parade donc il n'y a pas de parade j'imagine c'était ça le mécanisme la twice branded qui est retravaillé donc on a plus la refaux après qu'on se fait charger simplement cette manière permet de shooter sur un rang en plus et du coup elle descend en points je vous le dis directement de 25 points donc ça devient bien moins cher et ça tire sur un rang en plus ok pourquoi pas je pense la refaux était plus anecdotique qu'autre chose situationnel donc au final descendre de 25 pour perdre la refaux je pense que c'est pas c'est tout à fait ok le flame of the east alors là ok on repasse au grain des 3 plus 1 comme c'était avant par contre le gros problème que j'ai vu dans le livre je sais pas ça va rester comme ça c'est que c'est toujours limité à taille 1 et en fait c'est un objet que avant il était exactement comme ça et il n'était pas limité à taille 1 donc je comprends pas trop trop la raison pourquoi on est toujours sur la limitation taille 1 c'est quelque chose que je verrais repartir en fait si on vient sur l'ancien design pourquoi ajouter des restrictions en plus et pas rendre ça accessible à tous les persos en tout cas une plus grande partie des persos avant je crois qu'il n'y avait aucune limitation à mon avis flame of the east on pourrait même l'avoir sur un perso great bull donc là d'un coup on passe restriction taille 1 alors qu'avant c'était accessible à toutes les tailles de mémoire c'est ça donc je suis très étonné mais ok le candy minding ne donne plus la pari voilà il n'y a plus de pari donc vous n'avez pas ce plus 1 en défensif qui était très apprécié sur certains types de personnages et puis il a 1.5 j'imagine que ça permet de prendre avec une main une arme à deux mains sans perdre le bonus de bouclier j'imagine ça doit être ça à mon avis ça doit un peu rien changer mais c'est une nouvelle règle pour reward par contre il y a la perte de la parade donc il y a quand même quelque chose d'assez conséquent le blaze alors je pense ça change c'est comme avant mais ça a été simplement réécrit exactement ça va être la même chose le stubborn ça c'est un gros nerf enfin ouais c'est un nerf quand même assez conséquent pour toutes les unités de nains c'est que maintenant le stubborn c'est que au premier tour de corps à corps donc on passe de nos unités sont stubborn tout le temps pour rappel c'est on divise par exemple vous perdez 4 bah du coup vous divisez par deux vous perdez de deux donc c'est quand même assez assez balèze comme règle voilà c'est que au premier tour de combat donc on a l'effet je résiste bien mais qu'au premier tour donc c'est quand même un sacré nerf à toutes les unités de nains de base de l'armée les immortals qui eux perdent leur égis contre les attaques spéciales et en échange les ils ont des failles des s et perdent aussi la parade donc c'est quand même deux stades défensif hyper forte et en échange les jets pour blesser de 1 2 3 sont toujours ratés bon ça a concrètement une influence sur la force 5 ou plus donc vous êtes tous les blessés à 4 en échange ok pourquoi pas pourquoi pas mais on perd quand même parade et égis 5 sur l'attaque spéciale est ce que c'est mieux ou moins bien je sais pas c'est quand même pas mal cette nouvelle règle des failles des s j'ai tendance à dire que c'est pas mal du tout enfin ça dépend des situations en fait c'est clair c'est facile de juger comme ça si vous aviez un char force 4 qui vous charge vous étiez tout content de l'ancienne règle avec les égis spéciales maintenant dès que vous avez affronter la grosse force mais au moins ils vont caisser aussi qu'on de la grosse force donc je pense pas forcément 20 on n'est pas peignant on est on n'est pas perdant n'est pas gagnant j'ai envie de dire c'est juste un design différent l'infernal giant donc il a le first strike stubborn aussi il a l'armure il a armure et on lui descend un cran d'armure je pense et puis la version tour chill maintenant lui donne le plus sain en armure donc pour avoir un géant avec une armure 4 plus il faut payer tomber shield voilà et puis l'art target 1 il l'a tout le temps ok donc je dirais le tomber shield comme ça a l'air un tout petit peu mieux qu'avant par contre les autres versions ont perdu un point d'armure quand même c'est quand même assez à noter on a le coeur sauf nésip cash qui descend d'un point dans la casting value donc on passe à 8 plus c'est un 9 plus assez cher quand même et puis maintenant vous pourrez avoir un additionnel moins 1 mais on peut pas aller jusqu'à moins 3 sur la capacité off def bon dans l'ensemble je pense que c'est plutôt un bon changement et puis les catégories qui change un peu je crois pas que ça change pas énormément de choses vous voyez que en fait si vous mettez vous avez le droit à avoir cinq modèles ouais vous pouvez plus mettre trois machines de guerre d'artillerie au sol je crois que c'est ça le gros changement pas vous avez droit à cinq points pour 4000 points donc vous pourriez mettre deux artillerie plateforme et une par exemple une gunnerie quelque chose comme ça mais vous pouvez pas jouer trois machines d'artillerie au sol voilà c'est peut-être ça le changement qui change mais c'est valable que pour les titans mortards et roquettes batterie vous pouvez jouer vous pouvez pas jouer deux titans mortards et roquettes au sol vous pouvez en jouer que deux et puis après vous devez aller chercher d'une autre manière le la machine voilà mais ça change pas fondamentalement les choses j'ai l'impression en termes de compos de machines de guerre on peut toujours faire pas mal de choses on passe au niveau des points donc je vous l'ai dit le curse of nésip cash qui descend d'un cran je pense que c'est la bienvenue l'onyx core qui passe à huitante ok très bien c'est clair que c'était quand même moins joué cet onyx core on a un peu plus de peine à l'intégrer parce que simplement l'overlord est un peu sorti des listes dans les versions actuelles on avait de la peine aussi avec l'onyx core à 90 points à le mettre sur le le perso thoruk ça a été joué un temps en v2 peut-être que maintenant avec huitante on peut combiner avec des cheaters excusez moi pas des cheaters destiny skull et du coup on peut avoir de niveau un mec qui tape à f6 d3 pv et qui a quand même une carte d'un vu donc c'est peut-être un ça va permettre le build du destiny skull qui est plutôt sympa la flame of the east du coup descendent 10 points pour venir à cinq ans je pense que c'est ok comme dit ma grosse déception c'est que ça soit s'il ya toujours la restriction taille 1 ce que j'ai vu en l'état je serai très déçu j'espère que c'est quelque chose qui va sauter et de manière générale je trouve que les armes spéciales les objets spéciaux des infernal d'or sont des fois un peu trop restrictif au niveau des tailles trice branded j'en ai parlé la tablette qui descendent 10 points qui est un peu moins intéressante qu'avant parce qu'il a besoin de lancer je crois 4d enfin il ya le mécanisme a été un peu changé je pense c'est quand même moins attractif qu'avant la golden eagle qui monte de 5 points ok ça ne fait pas grand chose le masque non plus le lamassu qui prend plus 25 je pense qu'il était trop bon marché pour ce qu'il faisait il a accès à de bons spells il est quand même très intéressant sur lamassu donc très clairement un nerf qui est justifié alors là je suis content les options torré ritual qui n'était jamais joué sur en tout cas l'overlord et je pense la même chose sur notre ami le vizir qui prennent un joli discante en passe de 80 à 30 points je pense que c'est très très logique je sais pas si on enverra forcément beaucoup plus mais en tout cas ça donne un peu d'attractivité cette option je rappelle que torré ritual ça fait juste une monture cavalerie mais il n'y a pas d'armure en plus c'est quand même très limité comme boost que ça amène quand on sait que quasi toutes les montures du jeu amène de l'armure il n'y a même pas de boost d'armure et c'était 80 points juste pour un peu de mobilité c'était quand même complètement indécent et pour cause c'était jamais joué donc là la gros discante là dessus et je pense que c'était justifié et attendu depuis très 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 longtemps en tout cas pour ma part des petits rééquilibrages au niveau nésib keish lugar voilà les familles les fameuses églises ont fait un peu des rééquilibrages par ci par là la version kadim chariot lugar voyez qui monte d'un bon 40 points c'est clair que char kadim moi je l'avais joué je trouvais que c'était une option assez attractive parce que pas très cher ça rajoute une menace à la table ça a été spoté par identifié par nos amis du 9e âge et il met un gros plus 40 là dessus donc ça va bien calmer la version une finale bastion qui pas beaucoup joué sur le prophète qui descend de 20 le boule qui monte un petit 10 voilà ça change pas grand chose grand chose le commissionneur qui prend une descente qui est la bienvenue un personnage qui a complètement disparu des listes peut-être qu'on va revoir un petit peu je me disais que le retravail de la règle bodyguard là on a le onyx corps qui revient peut-être ça donne envie de jouer une petite unité de toruc en tout cas de réessayer pourquoi pas le vizir donc il ya le petit rééquilibrage avec le capitaine là ici me le note alors il faudra voir si c'est 30 points ou 20 points vous voyez qu'ici il me l'avait noté à 30 et il me l'avait noté 60 30 puis là on parle de 70 20 peut-être ça a été retouché les ogres c'était 30 peut-être que là c'est que 20 où on se dit le capitaine on descend de 20 peut-être qu'ils ont jugé ça suffisant à confirmer le torc ritual qui passe de 45 à 15 donc là ça devient assez discante on pourrait voir des petits vizirs un peu pénibles torc ritual qui vont semer un peu la discorde pour 15 points on ajoute un peu de mobilité ça reste un perso très cheap pourquoi pas ça pourrait être quelque chose pourquoi pas ça en tout cas c'est bon marché donc ça ça devient une option potentielle le boule of shaman qui descend de 5 et puis le bastion qui redescend de 10 qui a pris pas mal de nerfs donc voilà rien de trop choquant là dessus au niveau de la base on a du retravail surtout donc on a la version citadel garde qui prend 20 de départ mais vous voyez qu'on descend surtout les flintlock en échange mais voilà sur 15 modèles en fait vous perdez 15 points si vous prenez pistolet spear et du coup il ya 15 points sur les 20 de nerfs qui sont amortis entre guillemets et plus vous payez le modèle plus vous avez même les payer des fois moins cher qu'avant donc au final c'est un boost pour la version flintlock très clairement c'est moins cher qu'avant et les versions pistolet spear vont venir quasiment au même prix par contre les versions shield infernal enfin hand weapon and shield de base elles sont plus chers c'est ça le nerf les infernal warrior eux de base descendent un petit 10 points et puis les blunder remontent d'un point voilà on a toujours les gros bus avec les great weapons les blunder reprennent une petite taxe je suis pas sûr que c'était nécessaire honnêtement de nouveau pour moi c'est le bastion qui est surtout fort avec les blunder je trouve que les grosses unités sont quand même plus compliquées à jouer ça c'est vu dans mon inter-région où je vous ai analysé ça à la fin donc je suis pas sûr que ce nerf de 1 point sur les blunder c'était forcément pertinent les slaves qui descendent un peu ils étaient montés un peu haut honnêtement plus personne jouait des slaves donc je pense qu'ils auraient pu descendre même un peu plus très honnêtement les vies ça descend un peu surtout les arcs qui reviennent à un prix un peu plus décent parce que cinq points figues mais là par contre vous avez vu qu'on pourra plus que tirer deux fois avec les old flasques ça revient pas trop trop cher donc là ça devient niveau un choix intéressant au niveau du spécial le géant m'a vu qu'il a perdu un point d'armure descendent de 30 points pour la version standard et puis la version tower shield qui elle garde la même armure qu'avant et même un tout petit peu mieux qu'avant elle par contre a perdu au total cinq points donc se fait booster au niveau des règles et booster un peu au niveau des points c'est plutôt une bonne nouvelle maintenant on a toujours le même problème avec ces géants c'est tant qu'on a la fameuse règle où les singles modèles dès qu'ils perdent un quart de leur pv ils vont faire un test de panique je pense que c'est un gros problème pour les gens qui n'ont pas de fearless et c'est le cas de ce géant là donc c'est vraiment une règle qui j'espère va disparaître très honnêtement parce que je ferai l'a été ajouté avec la v3 pour essayer de nerf un peu les singles modèles mais au final je trouve qu'elle enterre complètement certains certains modèles ou alors faut accepter avec le fait de rater un panique de plus bouger pendant un tour mais je trouve quand même que c'est trop risqué en tout cas personnellement j'ai complètement retiré les géants depuis que c'est apparu cette règle et ouais c'est un peu compliqué quoi c'est un peu compliqué honnêtement l'infinale engine qui prend un nerf de 30 sur sa version standard il se fait descendre par contre la nafta donc ça change rien voyez qu'en fait la nafta excusez moi y'a pas toutes les versions de son air fait voilà on va essayer d'analyser ça donc la version rocket passe à 470 au lieu de 430 donc elle prend un plus 40 la version titan mortard passe de 410 à 450 et la version nafta passe de 440 à 440 voilà donc la version nafta ne bouge pas les deux autres versions se font nerfer la version rock rusher reçoit un boost non même pas elle descend 20 elle prend 30 donc elle prend un plus 10 au total donc dénerve sur quasi toutes les versions sauf la version nafta le kadim titan qui descend à 500 donc il prend ses fameux moins 50 et même moins 60 pour la version combat donc en échange du moins en résilience on revient sur un prix beaucoup plus décent les versions de shoot on voit qu'on a le nafta qui sera à 500 donc on peut de nouveau jouer deux kadim titan on peut jouer un walking air quake et un nafta trower et on a deux kadim titan dans nos listes ça fait quand même plaisir de pouvoir rejouer deux titans il ya beaucoup de gens je pense comme moi qui ont deux titans vitrine depuis le passage v2 où on pouvait jouer double titan et du coup c'est un peu dommage de se dire que ça rentrait plus dans les listes depuis le 4000 points donc ça fait assez plaisir titan mortard voilà qui est un tout petit peu plus cher par contre en échange la roquette descend un peu ok rien de fou les disciples off le gars qui descendent de 30 points on les voyait un peu moins je pense la paire de l'infernal brand leur a fait quand même très très mal donc ils descendent un peu en points sur la base et les modèles additionnels ça va sans doute les aider à les remettre un peu en concurrence avec les incarnés qui ont quand même pris des gros nerfs successivement en points d'abord et maintenant un peu en design et du coup enfin le gros nerf là il n'y a pas de gros nerfs en design il ya un léger nerf en design mais surtout des nerfs en points précédemment du coup les lugars maintenant qui prennent un boost peut-être qu'on va revoir un peu plus de lugars gunry team alors là ça prend une claque le joueur italien la cabine est 20 dans tous les sens au WTC il a fait des vagues parce que la version roquette batterie elle prend 60 puntos dans la gueule donc on passe de 140 ouais une hausse de quasi 50% du prix de base donc on passe à 200 qui n'est pas forcément choquant honnêtement il y a tellement de règles sur cette gunry team le fait que maintenant en fait elle a gagné qu'on ne peut plus la cibler en v3 alors qu'en v2 on pouvait la cibler elle a toutes les règles possibles quick to fire marcher and shoot etc donc franchement c'est devenu vraiment très bien donc ça me choque honnêtement pas plus que ça ce nerf il y a juste la version titan mortar qui ne change pas de prix la version non excusez moi la version nafta trower voilà elle reste à 170 elle était à 170 ok la version titan mortar elle se prend un bon on a 200 aussi même plus ouais on a 200 200 200 la roquette 200 titan mortar donc on se prend chaque fois une petite claque de plus 50 et plus 60 pour titan mortar roquette batterie donc ça va bien calmer les gunry team définitivement une arme qu'on a eu beaucoup de peine à équilibrer parce que si je vous rappelle elle n'était pas du tout joué en v2 et là en v3 on trouve une version hyper violente et d'un coup elle est un peu surpuissante à table et puis maintenant elle se prend des giga nerfs donc à mon avis on aurait peut-être mieux fait de retoucher un tout petit peu le design plutôt que d'aller chercher des grosses hausses en point mais bon affaire à suivre les immortels qui prennent un petit plus 20 par contre les modèles assisionnels descendent donc je pense qu'on juge que les immortels avec la nouvelle règle d'e-fi ds m sont meilleurs qu'avant en tout cas ils ont été jugés assez fort c'est vrai qu'on a vu pas mal de spams d'immortels pour moi le problème plus que les immortels en eux mêmes c'était surtout le spa en fait les gens qui jouaient des listes sans général sans magie avec quatre packs d'immortels ben oui bon le spam d'un truc c'est souvent fort donc je pense plutôt le spam était un problème je sais pas si le spam va être limité ou pas dans cette hotfix 4 v3 moi c'est une grosse attente que j'ai j'ai pas le livre final dans les mains donc je peux pas vous dire ça a été changé mais je m'attendrais par exemple que toutes les unités la spéciale ça soit 0 2 en fait on peut jouer deux packs si on veut mais pas quatre ni cinq ni six quoi donc il ya une limite un peu plus un peu plus courte là dessus donc j'espère que ça va être le cas l'infernal artillerie donc la version nartha qui descend de 15 la version titan bortard qui descend au final de 10 et la version rocket battery qui descend au final de 5 parce qu'on fait plus dix mois enfin moins 15 plus dix on peut alors reste un peu dans les mêmes eaux calme chariot qui prend un plus 20 ça va le calmer un petit peu ok bon je pense que c'était forcément nécessaire les toriques anointed qu'on voit plus beaucoup sur les tables qui descendent à nouveau aussi une unité qu'on a eu de la peine à équilibrer ils ont eu des up des up maintenant ils redescendent un peu on les voit plus trop à table on a un peu de la peine à bien les équilibrer le shield effectivement qui était impayable qui descend un tout petit peu de points donc ça ça fait plutôt du bien les perles weapons qui montent un petit peu en échange donc voilà on cherche l'équilibre avec ces anointed on trouve pas encore la bonne carburation les enforcers qui montent de 5 points au niveau de la base des petites retouches sur les sur les armes les modèles additionnels de vassal cavalerie on s'est rendu compte c'était indécent de donner 9 points fig pour ses vassal cav donc il passe à 14 on vient un peu en arrière et puis c'est tout donc vous avez vu on a du rouge on a du vert qu'est ce qu'on peut retenir surtout je dirais du nerf sur la partie gun rythme un peu certaines parties de shoot le tank etc il ya quelques nerfs un peu là dessus les kadim chariot sont un peu nerfés la famille kadim on a le changement du volcanique en bresse qui honnêtement il était bien l'ancien volcanique moi je l'aimais bien déjà avant donc on repasse un peu sur un ancien mode où la famille kadim était assez forte sur les metal armor les persos etc même sur les monts parce qu'avec ce blessa 4 plus de grind par rapport à la v3 où ils étaient dans un design plutôt fort sur l'infanterie avec plein de touches donc finalement un peu retour à l'origine qui me semble aussi plutôt logique et puis voilà c'est un peu ça je veux dire en soit un power level du livre je dirais que l'impact principal sera peut-être le changement sur le stubborn qui me semble assez il ya quand même quelques nerfs en fait plutôt sur le design que sur les points j'ai envie de dire sur les points plutôt des changements logiques de choses qui étaient un peu trop fortes ont un peu trop joué ça me semble assez assez cohérent par contre sur les règles il ya des choses qui ont vraiment été nerfées et très clairement le oil flask c'est un gros nerf le volcanique en bresse non mais l'autre c'était que je cherchais c'était le stubborn premier tour là par rapport au stubborn tout le temps je pense que très clairement un nerf quand même conséquent sur les unités donc ça c'est les deux gros changements pour moi au niveau design qui ont quand même un impact sur sur toute l'armée en fait sur le fonctionnement de l'armée sur les mécaniques de l'armée telle qu'elle est jouée en v2 v3 donc c'est quand même un deux gros changements sur le livre il faut d'avoir quel impact ça sur le livre mais clairement on est sur une tendance générale quand on prend tout ce package ensemble tendance générale de nerfs voilà ce qu'il faut retenir pour cet update sur les infernal dwarfs les amis j'en ai terminé avec ma revue j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez surtout pas si vous avez des réactions des commentaires des corrections à apporter c'est possible que j'ai dit des bêtises je me réjouis de voir le livre final qui va sortir comme dit j'ai des attentes j'ai des attentes par rapport à cette v3 hotfix 4 je sais pas s'ils vont retoucher les règles de base ou pas s'ils le font j'espère qu'on va retrouver l'obligation d'avoir un général me semble quand même c'est quand même quelque chose qui me manque beaucoup dans le concept d'une liste d'armée en v3 ça devrait être vraiment une grande exception pour une armée ou l'autre mais pas pour tout le monde donc c'est quelque chose que j'espère retrouver la perte du test à 25% des pv perdus pour les singles modèles franchement j'espère que ça va arriver sinon je serai un peu déçu parce que je trouve que ça enterre des figurines comme les géants par exemple ou alors faut accepter de jouer à 8 sec mais on sait que tout au tard ça va mal se passer et ça haut niveau ça ne passera jamais donc donc ça enterre en fait à certains niveaux de jeu ça va enterrer ses figurines complètement donc voilà je pense qu'il faudrait enlever cette règle et j'espère qu'il y aura quelques modifications de ce genre et surtout j'attends aussi qu'on enlève les possibilités de spam complètement indécent de certaines entrées que ça soit des personnages on a vu des listes complètement débiles au niveau des personnages unités spéciales etc faut mettre des restrictions que en base on puisse jouer quatre fois la même unité aucun souci par contre toutes les toutes les unités d'infanterie d'élite etc carrerie d'élite les personnages faut mettre des restrictions beaucoup plus sèches pour qu'on n'ait pas des listes complètement débiles comme on a pu voir récemment voilà les amis j'espère que cette revue vous a plu merci beaucoup de l'avoir suivi n'hésitez pas à réagir en commentaire je vous répondrai avec grand plaisir et je vous dis à très bientôt sur mart cd ciao